Hello mes Lucioles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog que je commence aujourd'hui. On est jeudi 28 janvier, il doit être 17h30. Je le terminerai je sais pas quand, peut-être demain soir, après-demain. Je verrai selon ce que je vais mettre dans ce vlog parce que je veux que ce soit intéressant pour vous. Mais j'ai décidé de le commencer maintenant parce que j'ai une réflexion là. Je me fais une réflexion parce que je vis une émotion. Vivir la pleine lune et la pleine lune en Lyon, elle est assez intense. En fait, pour vous raconter un petit peu, mon chéri a vendu, a acheté une voiture, un utilitaire sur le bon coin à un mec. On est allé le voir deux fois le mec, une fois pour essayer la voiture et une deuxième fois pour signer les papiers et puis y aller. Et donc le mec paraît très honnête, voilà il dit oui voilà moi je vais pas vous entuber, elle est nickel, aucun problème, nan, 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 nan. 5 000 balles la voiture et pour s'apercevoir, 3 jours après qu'on l'ait acheté que finalement, la batterie qui est dedans, c'était pas une batterie qui était adéquate avec. Et en plus de ça, elle ne s'allume, enfin si elle reste 3 jours sans être allumée, elle ne s'allume plus. Un problème de batterie, on ne sait pas où ça vient, enfin bref. Donc voilà, le mec clairement, il le savait avec sa voiture, elle avait ça. Et pourtant, il a fait le malhonnête. Clairement, il a joué la carte de la malhonnêteté, il a vendu son truc sans pression. Et nous, on veut vendre l'utilitaire, on veut revendre l'utilitaire parce qu'on est en train de... On est sur un projet qui nous estime de faire des économies. Et du coup, on se retrouve confronté au fait qu'on ne va pas la vendre comme ça. Et mon chéri, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire ? Et en fait, il me dit, non mais moi, je vais être honnête avec la personne. Et en fait, du coup, j'ai eu une montée de colère parce que moi, je déteste l'injustice. Je déteste profondément l'injustice. Et je suis tellement juste dans ma vie et tellement honnête et tellement... Enfin, je marche avec mon cœur que quand il y a des choses comme ça qui se produisent, j'ai beaucoup de mal à accepter. Et je ressens beaucoup de colère par rapport à ce genre de personne, en fait. Et en fait, j'avais ce truc qui m'a monté là et je décidais de le vivre autrement. Je décidais de le vivre autrement parce que franchement, je m'y serais écoutée, je l'aurais appelée, je l'aurais mis un coup de pression, je crois. Je disais à mon chéri, viens, on l'appelle, on l'a mis un coup de pression. Mais en fait, mon chéri me dit, mais ça va servir à quoi en fait ? Ça va servir à rien du tout. Et du coup, je lui dis, mais quand même, on va lui envoyer un message. On va quand même lui envoyer un message juste pour qu'il sache qu'on n'est pas bête, qu'on n'est pas con. Mais que nous, on est des gens honnêtes, on est des gens vrais. Et que clairement, ce qu'il a fait, c'est pas cool. Juste lui dire les choses, lui dire calmement, posément, voilà, en mode intelligence et adulte. Ce que tu as fait là, c'est vraiment malhonnête, c'est pas cool, c'est injuste par rapport à nous. C'est, voilà. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu l'as sur ta conscience, entre guillemets. Tu gères avec toi-même. Mais voilà, sache que c'est pas cool. Et en fait, je me suis dit, c'est une façon de réagir finalement à la méchanceté qui va être plus dans l'adulte en fait. Parce que moi, la moi émotionnelle, je répète un pont. Enfin, je bouille à l'intérieur. Mais en fait, je me dis que j'ai pas envie de réagir comme lui en fait. Et j'ai surtout pas envie de le vendre finalement en faisant comme lui en fait. Parce que ça serait me rabaisser avec quelque chose qui est en dehors de mes valeurs. Donc, on l'a jouée intelligente. Et j'ai juste dit clairement que c'était pas cool. Enfin, on va lui dire juste que c'est pas cool. Et qu'on trouve ça malhonnête. Et que voilà, maintenant on va réparer les peaux cassées. Et je décide vraiment de le voir en mode... Que ferait l'amour ? Que dirait l'amour ? Et comment quelqu'un en paix et adulte avancerait par rapport à ça ? Et en fait, je décide de réagir intelligemment et connecter à mon cœur. Ce qui fait que j'ai de la peine pour cette personne-là qui en vient à faire des choses comme ça. Et je lui donne plein d'amour. Je lui souhaite plein d'amour parce que je pense qu'il va se prendre des claques par la vie. Et c'est pas méchant de dire ça. Mais je pense que quand tu es comme ça et que tu fais des choses comme ça, ça te revient à un moment donné. Parce que le karma... Enfin, tu attires ce que tu es. Donc, il va se retrouver avec des merdes. Et je lui souhaite... Enfin, en fait, je lui envoie plein plein d'amour. Et c'est la première fois vraiment que je réagis avec autant de recul sur une situation. Je lui envoie plein d'amour et plein de courage pour la suite. Et moi, je me dis que c'est que de l'argent. On va se débrouiller. C'est pas grave. S'il faut sortir encore 500 boules pour pouvoir faire les réparations, on va faire les réparations et on va vendre la voiture en honnêteté, en étant honnête. Et je trouve que c'est... Genre, je me trouve très mature. Je suis très fière de moi par rapport à sa décision. Parce que je vous dis, la première chose, c'était la colère. Et j'avais vraiment envie juste de lui mettre un coup de pression et de lui insulter de tous les noms. Mais j'ai décidé de réagir autrement et de réagir avec l'amour, justement. C'est pas évident. Clairement, c'est inconfortable. C'est vraiment inconfortable comme façon de réagir. Mais je pense que ça m'apportera plus vibratoirement, énergétiquement, que l'inverse. Voilà. Petite réflexion à cœur ouvert par rapport à la colère. Et je sais qu'on est nombreuses parce que je suis des clientes aussi qui sont par exemple hypersensibles et très justes, très alignées avec leur cœur. Et souvent, elles me disent... Des fois, ça me coupe en deux, ça me brise le cœur de voir qu'il y a des personnes qui pensent pas comme moi ou qui agissent pas avec le cœur et qui sont malhonnêtes, etc. Et j'essaie de toujours leur rappeler que si des personnes agissent comme ça, c'est qu'elles doivent être mal dans leur vie, mal dans leur peau, mal dans leur tête. Parce qu'une personne qui est vraiment alignée et bien dans sa vie, qui est heureuse et qui est épanouie, elle agit avec le cœur, elle est connectée à son cœur. Donc, il vaut mieux leur souhaiter du courage, de l'amour et plein de choses positives au final. Pour qu'un jour, ils puissent arrêter ce genre de choses plutôt que de les descendre. Après, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a aussi l'école en mode, il faut leur mettre une grosse claque à ces personnes-là pour qu'elles se réveillent. Mais bon, moi j'ai choisi l'école du Pacifique. Je suis très pacifique dans ma vie, je reste pacifique. Bref, cela dit, je sors d'un soin... Enfin, je suis théalétienne tout à l'heure. J'ai enlevé mes ongles, je vais les laisser respirer. Parce qu'avoir du vernis, deux mois d'affilée, du cellule permanent, ça les abîme de fou. Donc du coup, je vais les laisser respirer. Je pense à mon bien-être, à mon corps. Et ça m'a fait l'épilation et aussi un massage de 50 minutes. Et ça m'a fait tellement de bien, franchement. Si je pouvais me faire masser une fois par semaine, je le ferais. Parce que ça me reconnecte vraiment à mon corps et ça me permet d'essayer de lâcher prise. C'est ouf comment finalement, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Quand je suis, par exemple, dans un massage, j'ai ma tête, elle part à 2000. Elle réfléchit à 2000. C'est un truc de fou. C'est très compliqué de lâcher prise. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'était je me concentrais sur mes sens, sur là où elle posait ses mains, sur ce que je pouvais ressentir. Je me concentrais sur ma respiration aussi. Et c'est vraiment des moments où justement, je peux vraiment me ré-ancrer dans mon corps. Parce que je suis tellement, tellement dans mon énergie young la plupart du temps. Parce que dans mon entreprise, je donne tout. Je suis toujours à fond. J'ai toujours plein de stratégies, de plans, de trucs. Mais là, du coup, ça me permet vraiment de me recentrer. D'être beaucoup plus à l'écoute de mes ressentis dans mon corps, en fait. Ancrée dans mon corps. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver. Mais je vous dis à tout à l'heure. On est dans les backstage ! On est dans les backstage ! Regardez-moi les backstage, je suis en pyjama pilou-pilou. Mais ça ne se voit pas à la gonfle. Elles sont en train d'arriver. Elles sont 6, 7 dans la salle d'attente. Elles sont 7 dans la salle d'attente. Elles ne sont pas trop quand même. Alors, je prends ma trame. Elles sont 8. Il a un peu à un peu cher. Je pense que je vais commencer simplement pour voir mon histoire. Ça va me mettre à l'air. Ça y est, je stresse. Je suis en stress ! Mon cœur, tu as mi-play ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Du coup, le lendemain de la conférence, je continue ce vlog toute la journée. En plus, je pense qu'il va y avoir des choses à vous raconter, à vous dire, parce que j'ai 2 heures de coaching. Cet après-midi, j'ai un live aussi que je vais suivre avec ma coach. Donc, je vais pouvoir encore vous raconter pas mal de choses. Je pense qu'il y aura plein de sujets dans ce vlog. La conférence d'hier était juste trop trop bien. C'était un truc de fou. C'était vraiment génial. L'énergie du groupe était top. Et du coup, j'ai lancé le mastermind. Le mastermind, du coup, ouverte à 8 filles que je vais accompagner sur leur mission de vie. Donc ça, c'est un gros challenge pour moi et une belle sortie de zone de confort. Encore une nouvelle idée. Donc du coup, je vous mets juste en bas, dans la barre de description, le lien pour aller voir la page de vente. Il n'y a que 8 places. Du coup, je pense que ça va vite partir. Mais en tout cas, je suis trop contente de pouvoir faire cette expérience-là parce que moi, ça a été une belle réussite, finalement, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'aimerais que d'autres le vivent parce que je trouve ça formidable. Je pense que je vous mettrai quelques petits extraits. Je vais vous mettre un petit extrait de la conférence pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que quand vous étiez enfant, quand vous étiez enfant, vous ne vous posez pas de questions sur légitime, pas légitime, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Vous aviez envie de faire un truc, vous le faisiez. Moi, de la première, j'ai saoulé ma mère. À chaque fois qu'elle venait me chercher à la garderie le soir, j'avais un spectacle à lui présenter. Elle, elle voulait juste rentrer pour manger parce qu'il était 19h, mais j'avais construit un spectacle de A à Z, je voulais lui montrer. Donc du coup, l'enfant intérieur, il ne se pose pas de questions, il fait. L'enfant intérieur, il a envie de faire un truc, il le fait. Donc le premier truc, c'est vraiment d'y croire comme si vous étiez votre enfant intérieur à 7 ans, que vous croyez en tout, que vous croyez que tout est possible. Vraiment, essayez de vous reconnecter à ce truc-là et de vous dire, ok, et faites l'expérience de vous dire qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite. Mais petite, pas 10 ans, genre petite, petite. C'était quoi vos hobbies ? C'était quoi les trucs qui vous faisaient vibrer quand vous étiez petite ? Et ça, moi, ça m'aide énormément parce que c'est ça qui m'a permis vraiment de me reconnecter à ce que je voulais faire et à ma mission de vie. Je pense que vous allez rigoler celles qui ont vu mon premier vlog parce que je vous montrais ce que je faisais à manger et c'est des burgers. Je vous disais que tout à l'heure semaine, on faisait des burgers. Et bien là, revelote, c'est le burger de la semaine, décidément. Donc là, je suis en train de préparer les burgers. Lui, je lui fais des steaks, malheureusement, animaux, normaux. Et moi, j'ai un petit steak vegan, juste là. Donc, on va se régaler ce midi. Je viens de terminer ma première heure de coaching de l'après-midi. J'en ai une autre là qui arrive. J'ai une micro petite pause entre les deux. Donc, j'en profite pour vous faire un petit retour sur la première séance. On a parlé de la responsabilité de chaque être humain. Et c'est un truc tellement important. Je me dis, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça ? Ça nous éviterait tellement de, finalement, nous adapter en permanence. On est responsable en tant qu'être humain de plein de choses. Et donc, on a du contrôle sur plein de choses qui sont notamment notre bonheur. On est responsable de notre bonheur. On est responsable de notre malheur. On est responsable de nos pensées, de nos croyances, de nos blessures, de nos attentes, de nos déceptions, de nos émotions. Toutes ces responsabilités que l'on a, en fait, les autres les ont aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, tu m'as blessé, il est responsable de sa blessure. Il est responsable de sa déception. Donc, il faut rendre ce qui ne vous appartient pas dans votre vie. Les jugements aussi. On est responsable de nos jugements. Donc, quand quelqu'un vous juge, rendez ce jugement-là à l'autre. Ça ne vous appartient pas. Et plus vous apprenez à rendre ce qui ne vous appartient pas, plus vous allez vous sentir authentique, vous vous sentir vous-même et donc libre. Quand je dis rendre, ça ne veut pas dire être dénuée d'amour, être dénuée de bienveillance. On n'est pas là, non, c'est tes émotions, je te rends tes émotions, je te rends tes blessures, je te rends ci, en mode démerde-toi. Ce n'est pas du démerde-toi, c'est juste je rends ce qui ne m'appartient pas et je suis là pour toi si besoin. Mais par contre, ça ne m'appartient pas, c'est à toi qui a du contrôle et du pouvoir sur ta vie et sur tes émotions, sur ton bonheur, sur ton malheur. C'est hyper important. Cette notion de responsabilité, elle est trop trop importante. Je pense que c'est... Je devrais faire une vidéo à part en dire le dessus. Mais tu es responsable. Tu es responsable de ce que tu ressens, tu es responsable de ta vision, de la vie, de ta vision du monde. Donc c'est pour ça que c'est ok en fait quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. C'est ok, il est responsable de sa vision, tu es responsable de ta vision, c'est différent, c'est ok, il n'y a pas de problème en fait. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas se respecter, ne pas se faire respecter, ne pas poser ses limites. On n'est pas là pour dire ça m'appartient, du coup c'est moi qui dois tout me remettre en question. Non, non, on pose ses limites, on se respecte. Mais c'est une notion qui est fondamentale et je pense que du coup ma petite coachée là, ça va lui être utile. Donc voilà, petite réflexion post-coaching comme j'adore en faire. Et là j'entame notre heure de coaching. Et je terminerai avec un live à 17h, enfin j'irai balader Naiko. Et puis je suis en train de me niquer le... Ah ! Voilà. Je suis en train de me niquer le bras parce qu'à force de porter le bout de bras, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup voilà, j'irai balader Naiko après. Et puis je terminerai avec le live de ma coach sur l'argent. Je trouve ça, j'adore ça avec impatience. Et franchement, je pense que je vais me couper les cheveux. En fait j'ai peur parce qu'une fois j'avais fait ça, j'avais coupé et ça n'avait pas rendu pareil. Alors peut-être qu'il faudrait que je coupe sur cheveux courts. Je ne sais pas. Franchement j'ai peur de faire une connerie. Je pense que je ne vais pas couper tout de suite. Bon retour du deuxième coaching. C'était super intéressant encore une fois. On a travaillé sur la question du mauvais choix. C'est ma cliente qui a beaucoup de mal à prendre des décisions parce qu'elle a toujours peur finalement de l'inconnu. Elle a peur de faire des choses qui ne sont pas du coup hors de sa zone de confort. Et là notamment une grosse décision qu'elle s'apprête à prendre. Et forcément quand on prend des grosses décisions pour se rapprocher de notre vie de rêve, pour se rapprocher de choses qui nous tiennent à coeur, de notre alignement, ce n'est pas évident, c'est inconfortable, ça provoque des émotions. Et voilà. Mais le plus important c'est de développer le courage de le faire. La peur elle est normale. La peur de l'inconnu elle est normale. Par contre le courage d'y aller quand même, il doit être développé de plus en plus. Et pour pouvoir développer cette capacité de résilience, de s'adapter, de rebondir par rapport à des situations qui nous sont inconfortables. Et je pense que là elle a bien compris. Donc on a bien bossé sur ça. Et j'en profite pour vous faire passer aussi ce message. Quand vous avez peur de passer le cap, de prendre une décision compliquée ou difficile, rappelez-vous que c'est ok d'avoir peur. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est en dehors de notre zone de confort qu'on évolue. C'est en dehors de notre zone de confort qu'on fait les choix qui nous sont justes et qui sont alignés avec nous. Et oui le travail sur soi, l'alignement, le fait d'aller vers sa vie de rêve, ce n'est pas confortable toujours. Mais plus on le fait, plus c'est facile. Merci que vous avez entendu le bruit. Mon chéri qui vient de m'auquiller. Oh le glam total quoi. Bref voilà du coup là je vais vous faire une petite chanson avant de vous quitter parce qu'on a toujours la petite touche artistique. Et ensuite j'irai balader Neko et j'ai un live du coup juste après à 17h. A toute ! On m'a appris à dire merci, à être au lit, à faire de bruit. On m'a appris à rester sage, même quand mon coeur brûlait de rage. On m'a appris que la vie est dure, que rien n'est jamais vraiment sûr. On m'a appris à faire des choix, quand j'aurais pris les deux, voire les trois. On m'a appris que la tristesse doit se vivre vite par politesse. On m'a appris à prendre ma place, mais pas trop pour que je m'efface. On m'a appris à aller bien, même quand je rate mon dessin. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne ces quelques mots à votre soleil. Que je peux être moi, et ça suffira, qu'elle je sais qui tu es, c'est déjà assez. Que tout l'amour est là, qu'il ne se mérite pas. Alors sois juste toi, et ça suffira. Petit spoil en direct, je suis en train de bosser sur un projet. Je ne vous en dis pas plus, vous avez peut-être deviné. Bon, je vais clôturer ce vlog ici, du coup, c'est... Bon, je vais clôturer ce vlog ici, du coup, c'est cette petite chanson. Qui j'espère vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez mes petites interventions comme ça au micro Rose Gold. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !